Bonjour Raffi. Bonjour. Alors vous êtes un serial entrepreneur, on peut le dire. Violet, votre entreprise actuelle, est la 15e entreprise que vous avez fondée. On ne va pas revenir en détail sur toutes les entreprises que vous avez créées, mais les deux, trois qui ont été importantes pour vous. Ma préférée jusqu'à présent, c'était FranceNet, que j'ai créé en 1994, qui était la toute première entreprise de l'Internet français, que j'ai revendue en 2001 à British Telecom. Après quoi, j'ai fondé deux entreprises en 2003, qui étaient Ozone et Violet. Ozone que j'ai vendue à 9CGTL il y a quelques mois, et Violet que j'anime toujours aujourd'hui. Alors on dit un mot du concept de Violet, même si beaucoup de gens connaissent son produit phare, c'est le fameux lapin Nabatstag. Quel est le positionnement de Violet ? La vision de Violet, c'est de dire qu'il y a eu la période du PC, où on avait des machines qui coûtaient un peu cher, et qui était notre seule ouverture sur le monde, sur les réseaux et sur les services. Il y a eu les téléphones portables qui n'ont jamais que des petits PC qu'on a dans la poche, mais qu'aujourd'hui la technologie permet de ne pas avoir seulement un, deux, trois appareils qui sont connectés à l'Internet, mais d'avoir pratiquement n'importe quel objet au monde qui soit connecté à l'Internet pour fournir plus de services, un complément d'information, etc. Donc l'objectif de Violet, c'est très bête, c'est de connecter tous les objets au monde qui ne sont pas des PC. Un monde d'objets connectés, alors c'est né avec le lapin. On rappelle comment est née l'idée peut-être de ce lapin qui clignote, qui s'anime quand on sent un email par exemple ? Alors comme notre ambition c'était de connecter tous les objets du monde, il fallait commencer par un objet emblématique pour montrer que c'était possible. Donc on a choisi le lapin comme emblème, parce qu'il n'y a rien qui ressemble moins à un PC qu'un lapin et que la démonstration était que si on pouvait connecter même les lapins, on pouvait par définition connecter tout. Si on avait commencé par connecter des frigos, on aurait bêtement pensé que notre ambition était de connecter des frigos. Alors qu'avec un lapin, personne ne peut penser sérieusement que notre ambition est de ne connecter que les lapins. Alors c'était presque un clin d'œil et puis finalement ça a très bien marché. Est-ce que vous avez été surpris par ce succès un peu inattendu peut-être ? Enfin nous on trouvait ça drôle le lapin communiquant. Il faut dire que tout le monde a trouvé ça très drôle, beaucoup plus qu'on ne pensait. Donc ça a été un peu un rat de marée sur le lapin. Tellement qu'à un moment donné on a essayé de nous délapiniser parce que non, Violet n'est pas que l'entreprise du lapin, on l'adore. Qu'est-ce que vous faites d'autre alors ? On revient à notre objectif principal. Les frigos maintenant, les frigos connectés. On va commencer par plus simple et plus compliqué à la fois. Pour la période de Noël, nous allons lancer un bundle avec Gallimard qui est un livre qui est menu d'une puce RFID qui permet à Nabastag de lire ce livre en audio. Donc un gamin de 3 ans peut montrer le livre à son lapin et le lapin va lire le livre. Jusqu'à présent, quand on disait qu'on voulait faire des livres interactifs, il fallait tuer le livre et le broyer et le mettre à l'intérieur d'un ordinateur, c'est-à-dire en faire un CD-ROM ou un truc comme ça. Maintenant, un livre reste un livre en papier avec des pages, il coûte le prix d'un livre, il reste beau comme un livre, et il est malgré tout interactif. Donc ça, ça démontre bien ce que fait Violet, c'est qu'il y a aujourd'hui des tas d'objets inertes de la vie de tous les jours et des industriels qui fabriquent ces objets qui n'ont pas envie de changer de métier pour tout mettre sur l'Internet et tout mettre sur des supports numériques. Les objets, les industriels gardent leur métier, on leur donne le supplément d'interactivité, de service qu'ils méritent. C'est un beau métier, ça en fait, c'est le supplément d'âme, vous passez d'un objet inanimé à un objet avec une âme, c'est ça un peu votre métier. Donc le lapin est de plus en plus intelligent, il sait lire maintenant, c'est ce que vous nous dites, donc l'idée c'est d'augmenter ses capacités de travail ? Aujourd'hui le lapin, de tout temps, il a su faire beaucoup de choses, mais maintenant il faut lui donner à manger, et c'est précisément, on va plus travailler sur les objets de tiers pour leur donner la capacité d'être reconnus par le lapin et par d'autres objets que nous lancerons en 2008, qui ne seront pas des lapins. Mais qui seront quoi ? On peut en dire un mot déjà ? On ne peut pas en parler. Les objets dans la cuisine, dans le salon, ailleurs ? Partout, il n'y a pas d'endroit pour les objets, les objets sont partout, alors il faut être partout. D'accord. Un mot sur l'entreprise, combien de personnes ? Quels sont les grands chiffres ? Nous sommes une trentaine aujourd'hui, un peu plus qu'une trentaine. Nous doublons notre chiffre d'affaires tous les ans. On est à combien ? On va faire combien en 2007 à peu près ? Quelques dizaines de millions. Et vous avez besoin d'argent pour vous développer ou ça suffit comme ça ? Vous avez une IPO en vue ? Non, nous n'avons pas d'IPO en vue. Je suis contre une IPO. Probablement. Probablement besoin d'argent pour se développer ? Pour accélérer le développement. D'accord. Notamment pour aller vers de nouveaux marchés à l'international et profiter de cette position de leader des objets communiquants sur lequel aujourd'hui, il y a 3 ou 4 acteurs mondiaux et Violey est le plus gros d'entre eux. Donc c'est pour bénéficier de cette position dominante que nous avons aujourd'hui. D'accord. On attend la suite après le lapin et vous reviendrez nous en parler. Merci Raffi, à bientôt. Merci, au revoir.